Bonjour, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à ce premier meet-up école-entreprise qui est organisé, je vous le rappelle, par Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est une journée qui sera, on l'espère, pour vous, en tout cas au niveau des entreprises, l'occasion de découvrir la richesse de l'offre de formation que vous pouvez trouver sur notre territoire, sur le territoire de l'agglomération de Saint-Quentin. Et peut-être au préalable, quelques chiffres sur la participation de ce jour, vous êtes plus d'une cinquantaine d'entreprises participantes, donc on ne peut que s'en réjouer, on vous remercie d'avoir accepté de jouer le jeu. Plus d'une trentaine également d'organismes de formation, là ce sera pour vous vraiment l'occasion de voir la richesse de ce que peuvent proposer l'ensemble de ces organismes. Et puis, pour ponctuer cette journée, quatre webinaires que vous pourrez évidemment suivre en live, mais aussi en replay, au travers du site sur lequel nous sommes, de la plateforme sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, merci encore d'avoir accepté de participer à cette journée qu'on espère dynamique. Alors, peut-être aussi quelques mots sur l'organisation de la journée, donc vous avez vu, elle va se ponctuer au travers à la fois de visites de stands digitaux, donc les écoles, vous pourrez les rencontrer sur les stands sur lesquels elles seront amenées à vous accueillir. Évidemment, vous pourrez solliciter des rendez-vous. Alors, vous avez un agenda sur lequel vous devez avoir inscrit un certain nombre de rendez-vous et vous pouvez l'actualiser au fil de l'eau, donc entre 9h et 19h. La possibilité évidemment aussi de communiquer via le networking avec à la fois l'envoi de messages privés, mais aussi si vous le souhaitez au travers de visioconférences. Et puis donc, comme on le rappelait, les webinaires de la journée, dont celui-ci qui est le webinaire, on va dire, d'introduction à cette belle journée. Alors, pour ce premier webinaire, nous avons la chance et le plaisir d'accueillir. Alors, je vais présenter les intervenants de la première partie et puis je laisserai à mon collègue Christophe Hu, qui est chargé de mission de l'enseignement supérieur à Saint-Quentin, de présenter les intervenants de la deuxième partie. Mais en tout cas, pour cette première partie de webinaire, nous avons le plaisir d'accueillir Alexandra Rosetti, qui est vice-présidente déléguée au développement économique et à l'attractivité du territoire, et donc qui connaît parfaitement les entreprises et leurs besoins sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je rappelle également qu'Alexandra Rosetti est par ailleurs maire de voisins de Bretonneux. Et puis Philippe Guiguen, qui est conseiller communautaire, délégué à l'enseignement supérieur à Saint-Quentin-en-Yvelines, et qui est également maire des classes au bois. Christophe, donc tu prendras la main sur la deuxième partie de l'animation et tu présenteras donc nos trois intervenants qui sont plus issus du milieu de la formation. Mais on va donc, pour introduire ce webinaire, laisser la parole à Madame Rosetti. Merci, donc je rappelle, vous êtes vice-présidente à l'agglomération, et donc vous connaissez parfaitement le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Après, je pense, une rapide présentation de Saint-Quentin au travers de ses composantes économiques. Est-ce que vous pourriez nous dire, pour vous, quels sont les enjeux, au-delà de cette journée, mais les enjeux des relations entreprises, centres de formation, écoles, que l'on attend quand on est vice-présidente du développement économique sur un territoire dynamique tel que le nôtre ? Merci, M. Méreau, et bonjour à tous. Oui, alors d'abord, peut-être quelques mots sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Deuxième pôle économique de l'Ouest francilien après la défense. 12 communes, 235 000 habitants. C'est surtout un pôle d'excellence scientifique et technologique d'envergure mondiale, bien sûr, avec plusieurs filières d'excellence qui sont implantées depuis assez longtemps maintenant sur notre territoire. Et donc, ce sont des leaders mondiaux qui ont fait le choix de Saint-Quentin pour implanter leurs sièges sociaux, leurs centres de R&D ou leurs fonctions stratégiques. Il y a donc 35 groupes de plus de 500 salariés, dont 13 de plus de 1 000. Il faut aussi rappeler qu'il y a 17 000 entreprises, pas loin de 145 000 salariés, et en moyenne 13, alors pour être très très précis, en moyenne 13,11 personnes salariées par entreprise. Donc, effectivement, grâce à les fleurons de cette économie française et internationale qui sont implantées chez nous, ça fait partie de l'attractivité de notre territoire, puisqu'ils attirent, comme c'est écrit dans leur sillage, de nombreux PME, TPE, start-up, start-up que nous incubons à la maison de l'entreprise, à SkiCube. Et donc, tout cela, bien sûr, vient soutenir la dynamique de développement de notre territoire. Et puis, évidemment, à noter que nous sommes le quatrième bassin en France pour le recrutement de cadres et ingénieurs R&D informatique et industrie. Voilà, donc ça brosse un peu un tableau de Saint-Quentin qui montre en tout cas son dynamisme et son attractivité. Alors, aujourd'hui, la thématique étant plus évidemment liée à la formation, on peut se poser quelques questions, comme par exemple sur les relations entre les entreprises et les écoles. Est-ce que les enjeux sont partagés ? On peut constater qu'il y a quand même forcément deux rythmes différents. Il y a celui de l'entreprise et celui de la formation. Et l'ancienne directrice de l'Estaca disait elle-même qu'elle formait des ingénieurs à des métiers qui n'existaient pas encore. Voilà, donc il peut y avoir peut-être à certains moments des décalages entre la formation et les besoins des entreprises. Et ce qui est important, c'est d'anticiper, de former les étudiants, leur permettre d'être réactifs et puis aussi les former dans leur capacité à s'adapter puisque je crois qu'aujourd'hui, on dit que les personnes qui rentrent dans la vie active maintenant ne feront pas le même métier toute leur vie. D'où l'importance de la formation tout au long de sa vie de travail. Voilà, ensuite, alors l'esprit d'entreprise à l'école, est-ce que c'est une réalité ? On a parfois, on peut avoir le sentiment qu'il n'y a pas une vraie connaissance du monde de l'entreprise dans les organismes de formation. Et donc maintenant, je crois que les représentants de ce monde, de l'entreprise, viennent intervenir de plus en plus dans les formations. Et je pense que c'est extrêmement bénéfique. Et c'est pour ça qu'on peut dire que ces deux mondes, même s'ils ont une compréhension et une appréhension de modes de fonctionnement différents, on peut dire que ces deux mondes sont bien compatibles et surtout, ils le sont dans une logique gagnant-gagnant puisque c'est bénéfique pour tout le monde d'avoir des personnes qui sont formées aux vrais besoins des entreprises. Ensuite, juste aussi quelques mots sur le rôle de Saint-Quentin dans tout ça, dans l'articulation entre ces deux mondes. Et je dois souligner que le meet-up d'aujourd'hui, c'est bien sûr à l'initiative de Saint-Quentin qui souhaite créer du lien entre ces entreprises et ces organismes de formation. Alors, nous sommes un territoire, je l'ai dit tout à l'heure, dynamique et nous avons des outils pour nous permettre d'aider, par exemple, à faciliter l'insertion des jeunes en entreprise. C'est par exemple notre portail Ski Emploi qui regroupe un très grand nombre d'offres d'emploi. Je crois qu'en ce moment, d'ailleurs, on n'en a jamais eu autant. On est à plus de 1 000. Donc, ça veut dire que ça fonctionne et que nous gardons, nous avons une offre sur notre territoire qui est intéressante. Le rôle de Saint-Quentin aussi, c'est des partages d'expériences et de projets, c'est-à-dire la mise en lien des jeunes en particulier avec les entreprises pour partager tout ça et les faire se connaître mutuellement. Les mises à disposition de lieux d'expérimentation. On peut donner, par exemple, comme exemple, le Fab Lab de l'Estaca qui a été financé par Saint-Quentin-en-Yvelines. Et puis, il fut un temps où Saint-Quentin s'est impliqué aussi dans l'animation de la vie étudiante. Alors, je dis « il fut un temps » parce que vous comprenez bien qu'aujourd'hui, la crise, évidemment, ça a été un peu suspendu. Mais Saint-Quentin s'était impliqué, en particulier, je crois, au Vélodrome. Il y avait eu des remises de diplômes. En tout cas, Saint-Quentin essaye d'être un peu sur tous ces fronts-là pour créer de la synergie entre tous les acteurs. Et surtout, le plus important, le souhait de Saint-Quentin, c'est d'aboutir à du concret. Et je pense que cette première journée va aller, bien sûr, dans ce sens. Et je pense que M. Guiguen partage ça avec moi. Voilà, j'ai essayé d'être brève pour vous faire un peu un panorama de Saint-Quentin et de son rôle dans tout ça. Merci. Merci, Mme Rosetti. Vous avez mis l'accent sur le rôle de facilitateur qui est le nôtre au niveau de l'agglomération. Et c'est vrai que l'organisation de cette journée en est un exemple. Mais au travers de la connaissance que l'on peut avoir de toutes les composantes économiques et sociales et sur bien d'autres sujets encore du territoire de Saint-Quentin-en-Youbline, c'est vrai qu'on a une légitimité à être au cœur de ces rouages et en tout cas, notre rôle en tant que facilitateur, il est illustré au travers de l'organisation de cette journée et on ne peut que s'en réjouir. Je vais céder la parole à Philippe Guiguen. Donc, Philippe Guiguen, je rappelle, vous êtes conseiller communautaire délégué à l'enseignement supérieur à l'agglomération de Saint-Quentin-en-Youbline. Et vous connaissez également très bien le nom de l'enseignement supérieur sur notre territoire de Saint-Quentin. Est-ce que vous pouvez nous dresser un panorama global de ce que l'on peut trouver sur notre territoire ? Peut-être quelques mots sur les perspectives que vous envisagez au travers des prochaines années. D'accord. Alors, j'espère que vous m'entendez parce que j'ai eu des petits soucis. Parfaitement. Vous m'entendez ? Très, très bien. D'accord. Voilà. Alors, effectivement, j'ai en charge, en tant que délégué communautaire, l'enseignement supérieur depuis quelques années. Comme là, c'est aussi un territoire que je connais bien, puisque lorsque j'étais de l'autre côté de la barrière, dans un grand groupe du territoire, et ça va m'amener, en termes de conclusions qu'on verra un petit peu plus tard, à faire un certain nombre de recommandations. Comme l'a décrit ma collègue Alexandra, effectivement, il y a une très, très grande variété dans le domaine économique. On peut être tous fiers d'appartenir à un territoire comme Saint-Quentin sur l'aspect économique et les conséquences de cet aspect économique. Il en va tout à fait de même au niveau de l'enseignement supérieur, que ce soit de l'enseignement supérieur dans le domaine public ou dans le domaine privé, parce que moi, j'ai coutume de dire qu'il faut les deux, et les deux se complètent parfaitement et sont nécessaires au niveau de notre jeunesse. C'est pour ça qu'au travers de l'agglomération, on essaye toujours d'être innovant, à la fois dans les aides que l'on peut amener aux unités d'enseignement supérieur et de recherche, et aussi dans l'accueil sur notre territoire de tout ce qui peut permettre la formation ou l'évolution de la formation de nos jeunes, ou alors même du milieu professionnel lui-même, puisque ce qui se passe sur le campus, sur le campus Renault, c'est dans le cadre d'une évolution. Nous avons sur le territoire quand même pas moins de 17 000 étudiants dans différentes écoles et universités, et de même qu'on a une très très grande qualité sur l'aspect économique, avec tous les grands groupes nationaux quasiment qui sont représentés, des start-up, des PME qui font l'avenir de l'économie, on a exactement la même chose sur le domaine de l'enseignement. C'est pour ça que nous avons une offre qui est très très variée et puis qui sera déclinée un petit peu plus loin, et une offre qui est en évolution, parce que comme l'a rappelé Alexandra, de mon point de vue, un, il faut que l'offre soit adaptée au métier du futur, et que cette offre ne soit absolument pas statique, justement pour pouvoir s'adapter, et c'est ce que nous essayons systématiquement au travers de l'agglomération de faciliter. Enfin, une vie étudiante et une formation se doit également d'avoir, ou de pouvoir proposer aux étudiants, pour être attractifs sur un territoire, faciliter la vie étudiante avec une vie en dehors de l'apprentissage, proprement dit, et c'est ce qu'on essaye aussi de faire et d'améliorer systématiquement sur Saint-Quentin. Donc, en résumé, on a un volet économique sur le territoire qui est un volet de premier ordre, et on a exactement la même chose au niveau de l'enseignement et de l'offre de formation, aussi bien sur la partie universitaire avec l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines qui fusionne avec l'université Paris-Saclay, et puis ça sera décliné un petit peu plus tard, qui est quand même la 14e université mondiale en termes de classement, et d'autres grandes écoles ou d'autres types d'écoles sur le territoire qui, dans leur domaine à eux, sont des leaders. Voilà. Voilà très, très rapidement une synthèse de ce qui se passe sur notre territoire, mais je le répète, c'est une situation à aujourd'hui et il faudra toujours, toujours être en mouvement pour pouvoir s'adapter. Merci, M. Guiguin, pour cette première présentation. Vous reprendrez la main, je crois, en fin de webinaire pour parler d'un projet que porte Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est la parole à Christophe Hu, collègue de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui pilote et qui est en charge de l'enseignement supérieur au sein de notre agglomération. Christophe, je te laisse la main. Merci, merci Jean-Luc, et bonjour à toutes et tous. Je vais tout d'abord vous présenter brièvement les trois intervenants qui vont intervenir dans ce meet-up. Nous allons avoir Mme Anne de Cagnini, de l'école Estaca, campus Paris-Saclay, qui est une école spécialisée dans les formations ingénieurs, notamment dans tout ce qui est automobile, aéronautique, spatiale, ferroviaire. Et donc, elle nous montrera un petit peu les interactions qu'elle a avec les entreprises du territoire. Nous aurons Mme Laurence Minier, de l'école Troisi-Est, qui est un institut international de l'image et du son, et qui, paraît, interviendra pour nous expliquer un petit peu comment elle fonctionne avec ses partenaires des entreprises. Et enfin, M. Stanislas Grastin-de-Lille, de l'université de Versailles-Saint-Quentin, en Iuline, qui travaille à l'UFR Simone Veil Santé de Montignes-Bretonneux, donc la faculté de médecine, directeur du département de biotechnologie de la santé et donc des plateformes technologiques. Et tu nous montreras aussi un petit peu comment il fonctionne et comment il s'ouvre sur le territoire avec des formations qu'ils mettent en place. Et on aura d'ailleurs accès, je vous montrerai une petite vidéo en ce sens. Je vais commencer par vous montrer un petit peu le panel des formations qui sont présentes sur le territoire de Saint-Quentin-en-Lille, comme quoi ils sont variés et importants. Et grâce à ce panel, en fait, on couvre énormément de métiers et de qualifications, puisque les différents établissements supérieurs sont, bien sûr, sur l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, comme disait M. Guillen, qui est membre aujourd'hui de l'Université Paris-Saclayne, sur laquelle je reviendrai, et qui, normalement, à l'horizon 2025, va fusionner avec cette entité. Nous avons bon nombre d'écoles d'ingénieurs qui ont des accréditations CTI, donc qui sont des commissions de titres d'ingénieurs, des écoles qui délivrent aujourd'hui des licences, des bachelors qui se mettent de plus en plus en place, qui sont des diplômes professionnels, et des masters qui peuvent aboutir ensuite à des doctorats. Nous avons aussi des écoles qui délivrent des brevets de techniciens supérieurs, des BTS, donc des CAP, et plusieurs sites de formation, aussi bien en alternance que de formation continue, qui sont réparties dans les différents établissements présents sur le territoire. Les différentes thématiques qui sont développées sur l'enseignement supérieur et la recherche, qu'on appelle l'ESR, permettent de s'ouvrir au monde économique. Je vous ai fait une liste assez exhaustive des différentes thématiques qui sont développées dans toutes les écoles du territoire, et vous pouvez voir qu'il y a une richesse très importante qui va permettre de répondre à beaucoup de domaines et à beaucoup de compétences pour les différentes entreprises qui sont présentes sur le territoire, aussi bien dans le domaine de management ressources humaines, des ventes commerciales, droits économiques, développement durable, RSE, mais aussi dans des domaines très scientifiques comme les mathématiques, le numérique, la physique, l'aéronautique, tout ce qui concerne aussi les développeurs web audiovisuels. Nous avons toute une partie qui est beaucoup plus axée aussi sur le BTP, logique des transports, hôtellerie, restauration langue, et grâce à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, toute une partie qui peut répondre à des besoins médicaux, avec la santé, formation en médecin, kinésithérapeute, infirmière, maïoticien. A noter que le département de maïotique a été le premier département de maïotique en France qui a été créé à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous avons un large vivier d'étudiants aux diplômes reconnus dans le monde économique. Comme je vous parlais tout à l'heure, nous avons l'université de Paris-Saclay. Paris-Saclay, comme l'avait stipulé M. Guiguen, est tout de même la quatorzième université au rang mondial au classement de Shanghai 2021. Et à l'intérieur de ce classement, elle est première en mathématiques, neuvième en physique, et deuxième en environnement, climat et sciences de l'univers, qui est une notion qui est portée par l'observatoire de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, donc au sein de notre territoire. Nous avons l'estaca Paris-Saclay, donc nous avons une petite présentation tout à l'heure, qui est dans les classements de la presse, huitième au classement des ingénieurs post-bac en 2021, et deuxième au classement des écoles d'ingénieurs transport en 2021. Donc, c'est vraiment des organismes qui se positionnent très fortement au niveau international et qui ont des fortes collaborations avec d'autres pays et aussi en interne, en national. L'école 2600 qui s'implante de manière très proche au sein de 50 ans en Yvelines, qui est un organisme de formation en alternance qui est spécialisé dans la cybersécurité, un domaine qui est de plus en plus important aujourd'hui pour les entreprises pour la protection des données. Le campus de services de l'automobile, qui est un campus qui est positionné donc aussi au sein de 50 ans en Yvelines et qui propose plusieurs types de formations. L'école 3IS, qui est le premier campus audiovisuel d'Europe qui est donc à noter une valorisation pour cette implantation et l'ESI-IT, ancien CFI, campus de Montines-Bretonneux qui est une école d'expertise numérique, l'école IPSI, école référente dédiée au métier de l'informatique et de numérique, l'ENSUP, école supérieure de commerce et bien d'autres écoles qui participent à ces webinaires. Vous voyez donc de par ce large vivier et les différents diplômes qui peuvent être alloués aux différents étudiants, qu'on a une grosse richesse d'écoles qui sont reconnues et qui permettent donc aux étudiants de pouvoir néo-diplômer, de pouvoir trouver des emplois dans des domaines très diversifiés et être reconnus par les entreprises. Petit laus sur l'université Paris-Saclay, car c'est vrai que c'est une entité qui est parfois difficile à comprendre pour le territoire et donc voilà comment elle se compose. Donc l'université Paris-Saclay aujourd'hui est représentée par l'ancienne université d'Orsay, faculté d'Orsay, donc qui a fusionné avec ce qu'on appelait la Commu et qui regroupe donc tous les ensembles des conseils composantes et deux universités qui sont aujourd'hui membres associés qui sont donc l'université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et l'université d'Evry-Valdesson qui sont donc membres associés qui vont donc fusionner à l'horizon 2025 mais qui délivrent pour le moment tout de même des diplômes comme des masters qui sont estampillés Paris-Saclay. À ça vient s'ajouter donc des écoles et c'est là que l'université Paris-Saclay a sa caractéristique puisque c'est quelque chose qui n'existait pas en France donc il y a quatre grandes écoles reconnues en France et en international qui sont l'école normale supérieure l'école centrale Supélec Agro-Paris-Tech et l'institut l'optique Graduate School. À ces entités de formation viennent s'ajouter des organismes nationaux de recherche qui sont associés à noter que ces organismes nationaux ce sont les laboratoires qui font partie du territoire de l'université Paris-Saclay qui sont intégrés à l'intérieur comme le CEA le CNRS l'INRIA l'ONERA l'INRAE et l'INSERM et vous voyez encore une fois que même les organismes nationaux de recherche qui sont associés à cette université sont riches de thématiques et riches d'étudiants qui suivent à la fois des masters mais aussi qui deviennent doctorants au sein de l'université Cette université est ouverte aussi à l'international il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent travailler aussi bien dans les organismes nationaux de recherche qu'à l'intérieur des différentes entités universitaires ou des écoles Nous avons comme l'avait précisé M. Guillen aussi une offre constante d'évolution afin de répondre aux besoins et aux métiers du futur Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il va falloir qu'il y ait une adéquation entre les besoins des entreprises dans le futur dans certains domaines et les formations qui sont sur le territoire Il va falloir donc répondre à des besoins qui sont à moyen terme à court terme ou parfois à long terme et donc pouvoir permettre aux entreprises dans certains domaines de pouvoir se dire que d'ici 3 ans ou 5 ans il va y avoir des néo-diplômés qui vont pouvoir répondre aux demandes des entreprises à un temps donné et aussi éviter de continuer à faire potentiellement des formations où les débouchés sont plutôt bloqués dans un système et de réorienter éventuellement les étudiants vers d'autres domaines et qui puissent ainsi trouver une place au sein de la société Je vais vous montrer un petit peu la dynamique aujourd'hui que Saint-Quentin-en-Yvelines développe pour les implantations dans les nouvelles écoles et dans des domaines de pointe En 2012 nous avons eu la faculté de médecine de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines qui s'est implantée à Montigny-Bretonneux l'Estaca en 2015 3 IS nous avons eu une extension en 2018 l'école 2600 qui est venue s'implanter en 2021 pour une ouverture en 2022 et donc des projets 2022 qui sont en cours nous avons donc des écoles qui s'intéressent aujourd'hui au territoire que nous rencontrons et qui sont désireux de vouloir s'implanter dans cet écosystème aussi bien écosystème de l'enseignement supérieur de Saint-Quentin-en-Yvelines mais de Paris-Saclay par sa dynamique et bien évidemment des projets universitaires comme le centre et santé qui normalement devraient commencer à voir le jour dans les années qui vont venir donc c'est la volonté de continuer cette démarche d'attractivité pour les écoles les étudiants et les entreprises va permettre ainsi aux tissus économiques et académiques d'être dans un process donc on va appeler gagnant-gagnant pour que tout le monde puisse trouver sa place et que tout le monde puisse avoir une cohérence et une cohésion et retrouver une synergie qui existe déjà mais qu'il faut continuer à travailler ensemble pour que les étudiants et les entreprises trouvent chacun un intérêt dans leur vie qu'ils vont développer Oui Christophe Jean-Luc je te repasse la main de manière très courte et rapide parce que je vois que l'heure tourne tu as raison de préciser effectivement que Saint-Quentin-en-Yvelines est un territoire qui est de plus en plus attractif et je pense une réflexion que le président de l'agglomération Jean-Michel Faureus faisait hier il disait que Saint-Quentin-en-Yvelines était entre guillemets une machine à donner envie et on le voit de plus en plus et ça s'accélère notamment sur ces dernières années alors le monde attire le monde mais on se rend compte que Saint-Quentin-en-Yvelines a l'image d'un territoire évidemment riche en entreprise puisque nous sommes le cœur économique c'est important de le rappeler mais le cœur économique du plateau de Paris-Saclay mais de plus en plus on voit que notre offre de formation s'enrichit se diversifie et on ne peut que s'en réjouir alors là aussi tu mettais l'accent sur le sujet gagnant-gagnant évidemment pour les entreprises c'est un enjeu majeur et on le voit notamment voilà on le voit sur la slide qui vous est présenté ça peut se faire au travers de missions individuelles et notamment pour des stagiaires mais pas que on sait aussi que de nombreux experts interviennent des experts d'entreprise interviennent dans des formations et de manière de plus en plus récurrente tout à l'heure Philippe Guiguin faisait référence à Airbus et de nombreuses entreprises aujourd'hui interviennent dans des organismes de formation et puis des projets on va dire de travail collaboratif et notamment au travers des juniors entreprises alors l'Estaca n'est pas la seule à une junior entreprise qui fonctionne très très bien et qu'on a essayé d'ailleurs de promouvoir sur le territoire de Saint-Quentin et voilà il y a beaucoup beaucoup de pistes sur lesquelles la collaboration existe elle peut encore se développer je rappelle notre rôle aussi en tant que facilitateur c'est vraiment de faciliter ce travail collaboratif je te repasse la main Christophe donc on a donc un exemple donc avec madame Anne Dequigny qui va intervenir donc directrice internationale et partenariat de l'école Estaca et je vous laisse madame la parole oui merci bonjour à toutes et à tous donc merci pour cette opportunité donc de montrer les échanges qu'il peut y avoir effectivement avec le monde des entreprises et une école comme l'Estaca donc là c'est vraiment la page de garde si on peut dire de toutes nos brochures sur effectivement ce que nous proposons à l'Estaca avec effectivement les différentes thématiques qui sont proposées vous voyez qu'on est vraiment très axé sur le transport je vais passer la planche suivante un petit rappel effectivement sur cette école d'ingénieurs qui actuellement a deux campus donc en 2021 ce qui n'exclut pas d'autres évolutions dans le futur un rappel aussi de la fondation donc de cette école par un passionné qui avait envie de former davantage au départ de techniciens dans les domaines aéronautiques et automobiles c'est le A et le C A de la fin du mot Estaca justement donc cette fondation en 1925 donc vous voyez que plus de 95 ans après la passion est toujours là c'est même étendu je vais y revenir donc j'en profite pour remercier à nouveau l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines effectivement d'avoir permis l'installation de l'Estaca en 2015 sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines où nous bénéficions vous voyez de ce bâtiment à proximité des transports en commun ce qui est évidemment très pratique et d'autres infrastructures et une implantation également à Laval alors vous voyez c'est marqué Campus Ouest avec deux dates le 2023 ça ne veut pas dire que ça va être fermé en 2023 c'est simplement qu'il y a des extensions sur le site de Laval qui sont en train de démarrer actuellement je vais passer à la suite un rappel effectivement sur un certain nombre on va dire de réseaux ou de labellisants l'école je ne vais pas rentrer sur les sujets administratifs ce sont les labels que vous pouvez enfin en tout cas les hexagones que vous pouvez voir sur la partie de gauche mais surtout effectivement comme ça a déjà été dit une école qui est accréditée par la commission des titres d'ingénieurs a délivré des diplômes d'ingénieurs si vous êtes intéressé de découvrir davantage l'offre de formation rendez-vous à 14h cet après-midi également nous sommes membres de la conférence des grandes écoles qui rassemble non seulement des écoles d'ingénieurs mais aussi des écoles de management qu'on appelait écoles de commerce pardon mais aussi des écoles d'architecture Sciences Po etc et Pegasus c'est un réseau en fait d'écoles et d'universités européennes de mémoire il y en a à peu près 27 et ce sont des écoles qui sont fortement positionnées sur les domaines spatiaux et aéronautiques un point aussi important parce que ça a permis d'avoir une visibilité sur à nouveau l'aspect aéronautique et spatial l'appartenance au groupe ISAE aux côtés d'autres écoles dont les noms apparaissent avec un volume maintenant assez important d'élèves sur le territoire là pour le coup français je vais passer voilà là je rentre un peu plus effectivement dans le détail de l'Estaca donc l'Estaca j'ai dit que c'était une école vraiment qui s'est construite sur une approche transport et filière de transport c'est à dire que l'approche n'a pas été de dire on va faire de la mécanique de l'électronique etc. comme le font d'autres écoles et c'est un choix qui est également judicieux chaque école a ses stratégies par rapport à ça là le point d'entrée ça a été historiquement comme vous l'avez compris l'automobile et l'aéronautique mais aussi de façon un petit peu plus récente les transports guidés et notamment tout ce qui est ferroviaire tramway etc. et de manière plus récente encore le spatial et enfin là nous sommes en train de préparer la rentrée 2021 donc de septembre 2021 avec une nouvelle filière qui est la filière navale c'est vrai que le fait d'avoir l'implantation à l'aval nous rapproche aussi de la mer si on peut dire et c'est aussi un sujet qui est tout à fait intéressant donc sur les les grands chiffres on va dire que beaucoup excusez-moi on peut rester sur la planche d'avant voilà des étudiants puisque le gros de nos apprenants sont des étudiants donc effectivement beaucoup d'intérêt pour ces secteurs là vous avez les chiffres clés 2160 étudiants et 380 diplômés par an donc évidemment un travail avec les entreprises et notamment les industriels j'y reviendrai après et le choix pour les jeunes de choisir leur filière transport et ensuite une approche personnalisée nous attachons beaucoup d'importance au travail de préparation à l'emploi il y a vraiment dès le démarrage dès l'entrée en formation une progressivité sur ces questions là et beaucoup de travail fait sur la préparation pour intégrer des entreprises pour des stages et aussi bien sûr pour l'insertion professionnelle au final donc je vais passer à la planche suivante donc ici c'est vraiment le contact on va dire plus direct avec les entreprises donc ça se traduit par soit des instances soit des modes de fonctionnement donc là je vais peut-être un peu plus détailler donc tout d'abord classiquement pour toute structure il y a effectivement des instances de gouvernance en l'occurrence il y a là c'est une particularité de l'ESTACA un fonctionnement avec conseil de surveillance directoire pour revenir au conseil de surveillance historiquement les alumnis donc les diplômés de l'école étaient très majoritaires dans ce conseil de surveillance et au fil du temps il y a effectivement une mixité qui s'est instaurée entre effectivement des alumnis de l'école mais aussi des représentants d'entreprises qui représentent les différentes filières que vous avez pu voir donc là c'est je dirais le fonctionnement classique de toute structure maintenant ce que nous avons mis en place depuis déjà pas mal d'années bien sûr c'est un comité stratégique industriel qui va travailler effectivement sur l'adéquation aussi de la formation les orientations d'un point de vue plus on rentre un peu plus dans le détail avec la présence d'industriels je sais qu'il y a eu je n'étais pas encore là en 2018 un séminaire important sur effectivement la vision de l'ingénieur ESTACA et donc qu'est-ce que l'ingénieur ESTACA doit faire doit apprendre etc il y a une thématique effectivement qui revient souvent c'est par exemple les soft skills mais ce n'est pas la seule école d'ingénieurs qui travaille là-dessus mais aussi l'introduction plus importante du numérique dans les transports l'électrification on en parle beaucoup y compris on va dire du quotidien en termes d'interaction il y a aussi un conseil scientifique donc là effectivement plus axé sur la recherche c'est vrai qu'au départ l'ESTACA comme je l'ai dit c'était une école de techniciens donc n'avait pas d'activité de recherche et progressivement notamment avec l'accréditation de la commission des titres d'ingénieurs première accréditation en 1986 de mémoire il y a eu une montée en puissance effectivement de cette activité recherche j'en dis deux mots c'est vraiment une activité qu'on appelle ESTACA Lab pour résumer les choses sur deux pôles un pôle mécanique des structures composites et environnement qui travaille à la fois c'est pas les mêmes personnes bien sûr mais des personnes qui travaillent sur la qualité de l'air avec la réduction des émissions polluantes j'en profite pour dire qu'en ce moment il y a une étude directement sur un bateau Penarbed entre Brest et Ouissant pour justement Capnav qui en fait étudie les émissions polluantes directement sur le bateau l'allègement toujours dans ce pôle l'allègement des structures les matériaux et puis un autre pôle plutôt sur les systèmes et énergie embarqués pour le transport avec d'une part la partie énergie et d'autre part systèmes embarqués donc architecture logicielle électronique etc. Et là aussi nous sommes tout à fait ouverts à des partenariats on parlait tout à l'heure des interactions également des professionnels dans la formation donc là vous voyez qu'il y a un nombre conséquent de personnes qui ont par ailleurs une activité professionnelle une pédagogie par projet ce qui en fait induit que nous avons besoin de sujets de projets notamment de projets industriels nous avons différents types de projets mais une partie ce sont les projets d'entreprise et là nous sommes intéressés évidemment par le recueil de sujets pour ces projets et puis des périodes à l'international et comme je disais recherche d'estaca et industriel on va passer à la planche suivante donc un aperçu mais ce ne sont que quelques entreprises qui sont évidemment des entreprises d'une certaine taille comme vous pouvez le constater des activités classiques le forum entreprise prochain forum sur Saint-Quentin donc pour l'instant on est plutôt sur du distanciel on verra peut-être en fonction de l'évolution 18 novembre des stages donc que nous gérons par une plateforme les projets j'en ai déjà parlé la possibilité aussi pour les entreprises de proposer des visites de leur site et puis un réseau d'alumni actifs qui nous permettent aussi de mettre beaucoup les entreprises en relation avec l'école et je vais passer je crois à l'avant-dernière page ça c'est un exemple excusez-moi je vais vous demander de conclure rapidement parce qu'on a d'autres intervenants merci beaucoup madame oui je croyais que j'avais un quart d'heure c'est pour ça exemple de chair industrielle donc là c'est Renaud Groupe et Bertrand sur vraiment toute la thématique de l'autonomie des véhicules et la connectivité je ne vais pas rentrer plus dans le détail mais c'est un peu le virage du numérique que j'étais en train d'expliquer et puis je vais passer à la dernière planche et ne pas oublier aussi que l'accompagnement des entreprises c'est la montée en compétence de leurs salariés et nous avons une offre de formation continue dans différents sujets avec quelques exemples qui vous sont donnés mais bien évidemment vous retrouverez sur la plateforme le catalogue in extenso de cette offre de formation continue et je pense que c'était la dernière planche avant de vous remercier merci beaucoup pour cette intervention et c'est très intéressant d'avoir eu ce partage avec vous et de voir un petit peu les relations et donc l'ambition de l'école si on continue un petit peu le process gagnant-gagnant école-entreprise on a des nombreuses collaborations qui sont proposées par les écoles aux entreprises et notamment l'université de Versa Saint-Quentin-et-Line donc avec Stanislas Grassin-de-Lille qui est professeur universitaire praticien hospitalier comme je vous l'ai expliqué et qui dirige le département des différentes plateformes technologiques de l'UFR que je vais laisser intervenir et en fonction du temps on verra si on a le temps de passer la vidéo mais ce sera peut-être vers la fin pour laisser la parole à madame Minier donc Stanislas je te laisse la parole il faut que tu actives ton micro merci Christophe bonjour à tous donc en effet je dirige le département de biotechnologie de la santé de l'UFR de médecine de l'université Versailles-Saint-Quentin et puis que le sujet aujourd'hui est la formation il y a en effet au sein de l'UFR de médecine une offre de formation continue au métier de la santé qu'on ne va pas détailler actuellement mais il y a un bâtiment en recherche de cette UFR de médecine qui est situé à Montigny-le-Bretonneux et qui propose donc dans un environnement universitaire un ensemble de parcours de formation dans le domaine plus spécifiquement de la santé donc ce qu'on va pouvoir proposer comme offre de formation ça peut se situer à deux niveaux une formation par la technologie dans le cadre de différentes plateformes dont je vais vous donner quelques détails juste après et également une formation par la recherche dans le cadre d'accueil de stagiaires de personnel dans les équipes de recherche du bâtiment donc ce bâtiment il va permettre d'explorer le vivant à toutes les échelles avec l'échelle de la population et des individus il y a notamment des équipes de recherche d'épidémiologie dans le bâtiment qui permettent ça et ce que nous proposons nous au sein du département de biotechnologie de la santé c'est une offre technologique de pointe qui est ouverte aux acteurs académiques du territoire mais également à l'ensemble des entreprises et partenaires privés du territoire qui vont permettre d'explorer le vivant à toutes les échelles puisque le département comporte quatre plateformes qui vont permettre d'aller étudier des organes entiers d'aller regarder des parties de ces différents organes avec des coupes histologiques dans la plateforme d'hystopathologie on peut marquer des tissus regarder l'expression de différents types cellulaires on va pouvoir ensuite avec une plateforme d'imagerie et de cytométrie permettre de caractériser très précisément les cellules qui sont exprimées dans nos tissus aller regarder des marqueurs par exemple de certaines pathologies s'ils sont exprimés ou pas et grâce à d'autres plateformes on va ensuite pouvoir regarder à des niveaux encore plus petits ce qui va se passer à l'intérieur des cellules on a une plateforme de génomique qui permet avec toutes les technologies les plus modernes d'aller regarder l'expression des gènes d'un individu ce sont les techniques homiques la génomique la transcriptomique dont vous avez vraisemblablement entendu parler et nous avons enfin une plateforme de spectrométrie de masse qui va aller permettre de regarder ce qui se passe dans les tissus à l'échelle des molécules et des atomes donc toute une offre technologique de pointe qui va permettre à plusieurs publics de bénéficier d'une offre de formation puisqu'on va s'intéresser à la fois aux étudiants avec beaucoup d'étudiants de cursus différents on peut accueillir des étudiants dans le cadre de BTS comme ça a été dit de master et on va jusqu'au doctorat pour des formations plus longues qui peuvent associer à la fois les aspects technologiques et les aspects recherche mais également nous avons développé une offre de formation à l'intention des professionnels pour que des professionnels puissent se venir se former sur nos plateformes aux technologies dont nous disposons qui sont on a un certain nombre d'instruments vraiment de pointe qui permettent de transmettre ces formations sur l'ensemble des équipements des différentes plateformes des formations qui peuvent être personnalisées en fonction des demandes de ces entreprises et qui vont permettre d'approfondir à la fois les aspects techniques dans le type préparation d'échantillons manipulation et utilisation détaillée de ces différents instruments mais également de pousser plus loin avec tout ce qui va avec l'analyse l'interprétation des données que nous générons et tout cela intégré également dans le cadre de projets de recherche pour poursuivre si nécessaire une formation à la recherche donc comme le temps est compté je peux m'arrêter ici et je serai ravi de répondre à vos questions si vous en avez bien merci beaucoup Stanislas de cette intervention et juste petit mot c'est qu'il y a aussi aujourd'hui une volonté d'implantation de nouvelles entreprises type biotech donc qui peuvent répondre à des besoins et donc cette université pourra s'y associer et aussi à noter que ces plateformes ont participé à la recherche Covid-19 qui n'est pas anodine aujourd'hui et donc vous voyez l'importance aujourd'hui de ces plateformes je vais passer la main à madame Laurence Minier si je vous avais cinq minutes si c'est possible désolé le temps est compté mais c'était très intéressant donc de l'école 3 IS Paris donc directrice des relations entreprises madame Minier non je crois que bon on a perdu madame Minier donc c'est pas grave on va voir si elle on va on va continuer sur je suis là ah voilà vous êtes là d'accord je suis là je suis là pardon bonjour bonjour à toutes et tous j'ai bien compris qu'effectivement le temps était un peu compté donc je vais faire très vite surtout qu'il y a énormément de choses qui ont déjà été dites je vais notamment faire un focus sur 3 IS et reprendre un petit peu ce qui a été dit 3 IS c'est sur le territoire de 50 ans depuis sa naissance donc il y a 30 ans sur un bâtiment à Trappes qui a eu la chance d'avoir un joli lifting en 2019 effectivement vous aviez précisé qu'entre temps 3 IS a occupé un autre bâtiment sur la commune des Lancours et nous avons la chance surtout à partir de la rentrée prochaine d'occuper un autre bâtiment donc nous sommes très présents sur le territoire puisque nos formations se multiplient le nombre d'étudiants sur le territoire de 50 ans également donc aujourd'hui 3 IS c'est un groupe puisque nous sommes en dehors du territoire de 50 ans nous sommes présents aussi à Bordeaux à Lyon à Lyon et à Nantes donc ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un nombre d'étudiants sur le territoire nous sommes à peu près à 1800 étudiants sur le territoire une offre de formation qui notre spécificité donc nous sur notre école c'est notamment tous les métiers de l'industrie créative donc nous formons nous formons des professionnels dans le monde du cinéma de l'audiovisuel du son des effets spéciaux du cinéma d'animation les jeux vidéo le spectacle vivant qui pour moi est un secteur très important et impliqué aussi sur le territoire puisqu'il y a beaucoup d'acteurs dans ce domaine sur le territoire de Saint-Quentin avec notamment les cinémas les salles de spectacle qui vont pouvoir à un moment donné revivre de leur belle vie nous nous impatientons tous bien évidemment de retrouver une vie normale pour ce public-là à la fois professionnel et utilisateur donc bien évidemment que l'entreprise dans notre secteur nous elle est importante et même si dans ce secteur d'activité ce sont elles qui recrutent nos jeunes en stage parce que bien évidemment dans notre parcours de formation nous sommes donc nous proposons des formations post-bac notamment sur la partie cinéma et audiovisuel et puis niveau bac pour la partie spectacle jusqu'à la partie régisteur donc à niveau bac plus 3 ces formations-là forcément nous avons nous donnons accès à nos jeunes à l'entreprise le plus tôt dès la première année dans leur parcours de formation et nous avons pris le virage de l'apprentissage et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons considérablement développé l'alternance au sein de nos formations et ça tend bien évidemment à s'accentuer donc forcément l'entreprise est présente aussi par les partenariats pédagogiques nous sollicitons de plus en plus et nous sommes surtout fortement sollicités par les entreprises du territoire aussi pour les accompagner dans la réalisation de contenu audiovisuel parce que même si elles ne sont pas dans nos secteurs aujourd'hui de plus en plus la communication devient une communication visuelle donc n'importe qui vous vouliez passer une vidéo tout à l'heure de l'UVSQ n'importe qui aujourd'hui utilise la vidéo notamment pour parler pour présenter ses forces et ses axes de travail donc nous en plus comme les stackars évidemment les formats ils sont on les retrouve d'une école à une autre mais nous organisons des forums aussi bien dédiés aux stages qu'à l'alternance c'est entre 40 et 50 entreprises à chaque forum que nous organisons et nous nous sommes adaptés cette année bien évidemment à ces contraintes nouvelles contraintes sanitaires donc on a innové avec des événements plutôt en distanciel comme nos JPO nous avons nous avons maintenu notre niveau de connexion avec l'extérieur en multipliant nos JPO virtuels on a dû être inventif créer avoir être créateur comment dirais-je être créatif aussi donc forcément l'entreprise comment dirais-je a un rôle très très important parce que nous formons et nous faisons évoluer nos formations aussi en fonction des besoins des entreprises qui nous sont remontées de plus en plus le numérique l'estacadisec formait des jeunes dont les métiers n'existent pas encore bien évidemment que c'est le cas aussi dans notre secteur d'activité de plus en plus de métiers techniques comme l'image ou comme la télévision ce sont des métiers qui demain vont vers beaucoup de numérique et évoluent très fortement avec des technologies très élevées également je voulais donc j'ai pas beaucoup de temps je pense notre réseau des alumnis est un réseau aussi très actif puisque ce sont eux ce sont nos anciens qui recrutent nos jeunes en stage c'est eux qui les font travailler ensuite ils montent des projets conjointement et aujourd'hui moi ce qui nous importe aussi c'est de continuer à monter des partenariats pédagogiques avec les entreprises qui nous soumettent des projets nous montons une commission qui évalue ces projets parce qu'on ne pourra pas répondre à tout le monde pour que ce soit un intérêt pour nos jeunes et pour pouvoir apporter quelque chose à l'entreprise et la taxe d'apprentissage est évidemment un biais aussi lorsque l'entreprise soutient le fameux schéma gagnant-gagnant la taxe d'apprentissage est aussi un moyen pour nous de compter sur le soutien des entreprises et encore plus sur le site du territoire bien merci beaucoup de votre intervention et de la rapide j'ai essayé de faire court je pense que si des personnes ont des questions ils pourront vous contacter directement c'est ça nous avons plein de choses à montrer voilà je vais continuer vite fait pour continuer sur ce processus avec des produits de formation sur mesure comme l'AFPA l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes c'est nombreux sans de permettre le cas échéant une offre qui est sur mesure et qui bien sûr peut répondre à des besoins d'entreprise et puis un dernier centre d'études qui je pense est intéressant pour beaucoup d'entreprises qui est le CRL de l'UVSQ le centre d'études des ressources en langue qui est un centre de perfectionnement et d'initiation remise à niveau dans les langues aussi bien étrangères que même le français pour éventuellement des étudiants ou des personnes qui sont étrangères et qui voudraient donc perfectionner leur français et vous voyez que même les langues étrangères sont nombreuses puisque au-delà de l'anglais qui est aujourd'hui très demandé au sein des entreprises on a l'espagnol l'anglais le russe le coréen japonais le chinois etc je vais redonner la main à monsieur Guiguen qui va donc conclure sur la mise en place d'un réseau au sein de 50 ans en Yvelines monsieur Guiguen je vous laisse la parole merci Christophe bon je vais essayer de garder ce rythme ce rythme rapide bon on peut se féliciter d'avoir un rythme rapide ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à montrer donc effectivement on a pu s'apercevoir au travers du démarrage de ce meetup de la qualité de la diversité aussi bien du monde économique que du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche et ça nous a montré qu'il faut s'appuyer sur ces acteurs alors comment s'appuyer donc on propose de mettre en place un réseau un réseau effectivement SkySup pour reprendre pour votre terme gagnant-gagnant tout ce qui va pouvoir être utilisé aussi bien du monde des entreprises que du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche et pour ça on va créer ce réseau avec un certain nombre d'acteurs donc les acteurs du monde du monde académique bien entendu aussi bien des écoles que des universités des associations étudiantes le monde économique lui-même l'agglomération nous qui serons là en tant que facilitateur et l'objectif et l'objectif de la mise en place de ce réseau donc ça va être de mettre en place toutes les formations liées avec les besoins de l'entreprise s'attacher aussi à tout ce qui est recherche parler de la vie étudiante on va mettre tout ça en place à raison de peut-être trois ou quatre réunions annuelles l'objectif c'est pas de de mettre en place un comité théodule qui déboucherait sur rien mais d'essayer d'être d'être actif et efficace et pour pour terminer nous souhaitons mettre une première réunion pour lancer ce réseau dès la rentrée du mois du mois de septembre voilà je pense avoir essayé de dresser le plus rapidement possible et le plus synthétiquement possible notre objectif en s'appuyant sur tous les atouts de notre territoire et bien merci beaucoup pour cette conclusion je vais je vais laisser la main donc juste pour finir aussi il y a quatre webminaires qui ont lieu aujourd'hui dont vous pouvez voir donc les voilà l'emploi du temps aujourd'hui et je vais laisser Jean-Luc finaliser ce premier webminaire je me permettrai de remercier tous les intervenants et de la qualité des interventions merci de vous être rendu disponible merci aux personnes qui ont participé à ce webinaire et merci à ceux qui l'ont organisé qui l'ont mis en place c'est un gros travail les équipes ont beaucoup travaillé pour que ce premier webinaire se mette en place le meetup on va retravailler sur le format on va s'améliorer mais je pense que c'est important de le continuer dans le temps oui Christophe je tenais aussi à remercier effectivement tous les présents et comme vous l'avez dit c'est le premier webinaire et ça appellera donc le deuxième et les suivants qui s'amélioreront je pense que c'est pas c'est pas ma collègue Alexandra va pas me contredire sur ce sujet merci à vous Jean-Luc si tu veux dire un mot non c'est bon et bien écoutez merci encore je vous souhaite une excellente journée et au plaisir et surtout n'hésitez pas à contacter les personnes de Saint-Quentin si vous avez à la fois des questions si vous êtes intéressé par ce réseau on est preneur de toutes bien évidemment de toute participation de tous les acteurs voilà donc à très bientôt sur les réseaux et en direct j'espère qu'on pourra se voir enfin en présentiel et échanger vivement pour qu'on puisse faire vivre et continuer cette valorisation de l'enseignement supérieur et des entreprises de territoire et je suis certain que dans les années qui vont venir on va continuer à développer cette offre et voilà ce process gagnant-gagnant entreprise et étudiant est un process qu'il faut maintenir à un niveau et surtout continuer d'en donner marche donc merci encore et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance